Musique Scorpion, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Est-ce que vous voyez tout ? Oui, vous voyez tout. Alors, voyons voir. Nous avons en énergie extérieure ici la grande prêtresse. On a des épées, on a des bâtons, on a des deniers, on a des coupes. Arcane majeure, vous en avez 3, 4 ici. La roue de fortune, dans ce que vous désirez le plus. Le diable, quand même dans la vie intérieure, dans la vie, pas intérieure, dans la vie sentimentale, pardon. Dans la vie professionnelle, on a l'ermite et on a dans la vie intérieure la force. C'est excellent. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, voyons voir. Donc, énergie, influence de l'extérieur pour ce mois de mai. Allons-y. La grande prêtresse. Beaucoup de sagesse. Beaucoup de conseils. La grande prêtresse, c'est la voie de la sagesse. C'est la voie intérieure qui guide nos pas, qui guide nos mots, qui guide nos attitudes. Elle est dans l'équilibre, elle est dans la douceur. Mais il y a quelque chose de très intuitif, quelque chose de très instinctif, vraiment, qui vient de l'extérieur et qui essaye de vous guider. Un petit peu comme si vous sentiez quelquefois une main qui vous poussait dans le dos, dans une direction, ou qui en se calme, on est tout tranquille, on est tout apaisé. Voilà. Donc, sagesse, guidance, inopinée, mais salvatrice, probablement. Une petite voie extérieure qui peut vous pousser, qui peut vous guider dans une direction plutôt que dans une autre. Pourquoi est-ce que ça va être important ? Parce que vous, votre énergie, semble-t-il, va être un petit peu querelleuse, bagarreuse. On a la 5 de bâton, donc conflit. Il y a un petit peu trop d'énergie ici à dépenser, donc on peut se lancer dans des querelles, on peut se lancer dans des bagarres. Et le chevalier d'épée, pareil, alors lui, il avance extrêmement vite, c'est le chevalier le plus rapide, mais il a quand même une arme qu'il brandit ici. Son arme, au chevalier d'épée, c'est quoi ? C'est la communication, c'est les mots, c'est le verbe. Donc, il peut y avoir ici, peut-être, une surcharge de mots que vous pourriez peut-être regretter. Et ça semble être un petit peu conflictuel, un peu querelleur. Et ça, c'est votre énergie à vous. D'accord ? Bon, on va voir. On continue. Pour l'instant, on pose les plats, les bases, et puis on verra. Ce que vous voulez le plus, vous, c'est un coup de chance, un coup de pouce du destin avec la roue de fortune. La roue de fortune, je le rappelle, c'est Jupiter, c'est le chiffre 10, 1 plus 0 égale 1, c'est-à-dire donner un coup de grande manivelle, donner un tour de cette grande roue de la vie, et puis en fait, un petit peu comme si, ben tiens, un coup de pouce aujourd'hui, un coup de chance, un coup du destin, les choses ont complètement changé de visage, et voilà. C'est ça que vous aimeriez. Un petit, la roue de fortune, c'est un coup de fortune. Voilà, aujourd'hui, là, maintenant, ce matin, là, tout de suite, boum, oh, waouh, je ne m'y attendais pas. Vous voyez, c'est, vous aimeriez un petit, comme si vous appeliez l'univers à vous donner un petit coup de pouce. Ce qui va vous aider, c'est l'attitude du roi de denier, si c'est vous, mais ça peut aussi être quelqu'un d'extérieur à vous. Le roi de denier, généralement, énergie masculine, mais ça peut très bien être une femme avec une énergie très assumée. roi de denier, c'est généralement quelqu'un qui a du bien, ça peut être de l'argent, ça peut être un banquier, ça peut être un patron, ça peut être un agent immobilier, quelque chose à voir avec peut-être le patrimoine, ou un contrat de travail, par exemple. Alors, c'est ce qui va vous aider. Soit quelqu'un dans votre entourage a cette posture de banquier, de gestion de patrimoine, ou de patron, et il se positionne en roi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous donne des conseils, qui ne se discute pas trop, vous voyez le genre, ou alors c'est une attitude que vous devriez adopter durant ce mois de mai pour vous sortir peut-être un petit peu de ça ici. Il y a quelque chose en vous qui, moi je pense que c'est vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui vous pousse à changer de situation, mais ça passe par deux, trois petites remises à jour, deux, trois petites, peut-être deux, trois petites querelles pour lesquelles vous demandez un petit coup de pouce quand même ici aussi. Le défi, pourquoi je dis ça ? Parce que le défi, on a la huit de coupe. Les coupes, c'est les émotions. La huit de coupe, c'est laisser derrière soi des émotions qui sont devenues obsolètes, dont on n'a plus besoin, qui ne nous servent plus à rien. C'est quelquefois déchirant de laisser une situation qui à un moment donné nous a fortement nourri en émotions, mais c'est quelquefois aussi indispensable de laisser le passé émotionnel derrière soi pour pouvoir se présenter pleinement à ce qui nous est proposé, à ce qui arrive, à cet avenir qui est là devant nous. D'accord ? Mais on est dans la position du défi. Ce qui veut dire que ça ne va pas être facile pour vous de laisser quelque chose d'émotionnel derrière vous. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un job, ça peut être une amitié, ça peut être des collègues, ça peut être une maison, je ne sais pas. Mais il y a un moment donné, il va falloir se dire, ok, ces émotions-là, elles appartiennent au passé. Il faut que je me place de manière à pouvoir m'ouvrir au nouveau qui va probablement arriver. Et c'est peut-être là où il y a cette attitude de roi qui sera nécessaire. C'est peut-être là aussi que la sagesse extérieure vient vous filer un petit coup de main. On va voir. Alors là, ça devient croustillant ici. Vie sentimentale, on a le diable. Le diable, c'est un arcane majeur. Le diable, c'est des pulsions qui nous poussent à aller vers quelque chose qui n'est pas forcément bon pour soi. Le diable, c'est toxique. C'est un lien dont on va avoir du mal à se défaire tant il nous prend aux tripes, au cœur, au ventre. Voilà, c'est quelque chose qui s'insinue en soi et qui nous domine. Donc ici, il y a des émotions, visiblement, qui nous dominent un petit peu, mais qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être une relation qui touche à sa fin et qu'il faut clarifier. C'est peut-être une rupture qui ne se passe pas forcément très bien. Voilà, il y a quelque chose de pas très sain, de pas très pur, de pas très beau qui se passe au niveau de nos émotions, de notre vie sentimentale. On s'est peut-être entiché de la mauvaise personne ou alors on est en train de perdre quelqu'un qu'on aime et on le vit très mal. On comprend mieux ici les enjeux de la huit de coupe. On comprend mieux aussi le verbe ici qui peut s'envoler un petit peu. Voilà, on comprend un petit peu. Alors, on attend, on va voir, on continue. Vie professionnelle et financière, on a l'ermite. Alors, ça, c'est aussi un arcane majeur et l'ermite, lui, il nous invite à beaucoup, beaucoup, beaucoup de pondération. Il nous invite à entrer à l'intérieur de soi, à se poser, à être très calme, à ne pas écouter tout ce qui se passe à l'extérieur, mais à écouter sa voix de la sagesse. C'est sa voix à soi qu'il est recommandé d'écouter ici. L'ermite et la grande prêtresse vont très bien ensemble. Donc, si vous avez l'impression que la vie vous envoie des messages de sagesse, c'est probablement pour venir réveiller votre ermite intérieur qui doit probablement vous guider ou vous amener sur un nouveau chemin, sur le plan professionnel ou financier. Ça a peut-être aussi à voir avec un banquier, on l'a vu. À moins que ce soit vous qui deviez décider peut-être de ce que vous faites avec votre argent, avec votre patrimoine, c'est possible aussi. Ou alors, encore une fois, ça peut être un patron, quelqu'un qui génère du bien. Votre vie intérieure, alors ça j'aime beaucoup parce qu'on a le lion, on a la force. Arcane majeur ici aussi. La force, c'est quoi ? N'importe quel être humain sur cette planète aurait peur de s'approcher comme ça et d'enlacer un lion. Elle, non. Pourquoi ? Parce qu'elle a dominé sa peur, elle a maîtrisé sa peur et elle a fait de ce lion un ami. Cette peur qu'elle peut ressentir est devenue conseillère. Elle n'en a plus peur, elle en a fait une alliée. C'est ça la force. Donc, vous dans votre vie intérieure, quoi qu'il se déroule ce mois de mai, vous avez une force intérieure, une puissance sur laquelle vous pouvez vous appuyer, vous pouvez compter pour traverser cette période. Dire ce que vous avez à dire si vous estimez nécessaire de le dire. Tourner le dos à quelque chose, ça peut être délicat et douloureux, surtout si c'est tourner le dos ici à la vie sentimentale. On est bien d'accord. Mais si vous le faites, c'est parce que vous sentez qu'il faut le faire. Mais vous sentez aussi que vous avez la force, vous avez les tripes nécessaires pour le faire. D'accord ? Vous n'allez pas le faire en tremblant. Si vous le faites, vous le faites parce que vous savez que c'est juste et bon pour vous. Vous espérez juste, encore une fois, un petit coup de pouce de la vie. Vous avez des messages à l'extérieur. Écoutez les messages que la vie vous envoie. Regardez-les. Il y en a, forcément. Sinon, vous n'auriez pas cette carte-là dans cette position ici. D'accord ? Et en fin de mois, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie froide, métallique, qui ne fait pas dans le compromis. La reine, elle nous parle ici du principe féminin. Donc, vous avez toute votre sensibilité retrouvée. Vous n'êtes pas devenu un cœur froid, non. Il y a de la sensibilité qui est là, mais vous la protégez. Et la reine d'épée, elle est souvent connue pour être la veuve ou la divorcée. C'est-à-dire qu'elle ne réunit pas ce qu'elle a vécu, mais elle sait se protéger pour ne pas être blessée une deuxième fois. Et, franchement, je pense que c'est connecté à votre vie sentimentale et à ce départ ici que vous prenez. Vous le faites parce que vous savez que c'est juste et bon pour vous. Mais, quelque part, vous comprenez aussi que ça vous aura servi de leçon. Non pas que vous avez fait une erreur. Ce n'est pas ça. Quand je dis servi de leçon, je veux dire par là que c'est une expérience. Vous ressortez de ce mois de mai enrichi d'une expérience qui a pu être douloureuse sur le plan des émotions, mais qui vous aura fait grandir. D'accord ? Parce que la reine d'épée, elle reste dans sa féminité, dans sa sensibilité de reine, que vous soyez homo ou femme, mais elle sait cette fois comment se protéger. Voilà. Donc, on peut dire une expérience qui vous aura enrichi. Mais, oui, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment laisser derrière soi. Quelque chose qu'il y a vraiment à laisser derrière soi ici avec cette huit de coupe. D'accord ? Allez, on va préparer notre extension avec cette lecture. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois par signe, pour un ou plusieurs signes, nettement plus avantageux pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique « Abonnement du site Internet ». Voilà. Toutes les infos sont dans la boîte de dialogue là-dessous. La grande prêtresse, on a la huit de bâton. Vous voyez, la vie vous envoie des messages. Ça, ça veut dire qu'il y a des synchronicités, il y a des messages que la vie vous envoie pour vous guider, pour vous aider. Votre énergie à vous ici en haut, qu'est-ce qu'on a ? On a la neuf de coupe. Ce que vous désirez le plus avec la roue de fortune et un changement de braquet, on a le chevalier de coupe. Oui. Il y a beaucoup d'émotion ce mois pour vous. Ce qui va vous aider le roi de denier, on a les amants. Waouh ! Superbe ! Le défi avec la huit de coupe, qu'est-ce qu'on a ? On a la trois de denier. OK. Ici, dans la vie sentimentale, avec le diable, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la six de coupe, le passé, les émotions du passé. L'ermite, dans la vie professionnelle, on a la cinq de bâton. C'est la même qu'on a ici. Donc, ce rififi peut très bien concerner votre vie professionnelle et financière aussi. Et la force dans la vie intérieure, qu'est-ce que nous avons ? On a le jugement, renaissance. Regardez ce beau soleil. Vous renaissez ce mois de mai. Et en fin de mois, avec la reine d'épée, nous avons la mort. La mort qui signifie transformation métamorphose. Vous commencez le mois de mai, vous le terminez en étant quelqu'un de différent que celui qui est entré au mois de mai. Il y a une transformation durant ce mois de mai. D'accord ? Il y a beaucoup de signes qui en parlent, surtout au niveau émotionnel. Voilà, et là, le magicien. Magnifique. Voilà, mes chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Les autres, merci de laisser des commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant scorpion, parce que c'est toujours utile de savoir comment les autres traversent cette période. Ça donne des idées, ça soutient, on se sent épaulé, écouté. Donc, merci à vous de laisser des commentaires. Et puis, on se rejoint le mois prochain pour d'autres lectures. D'accord ? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.